La saga des Silent Hill Silent Hill, l'univers, l'écriture, les musiques, les sujets dont ça traite Silent Hill c'est un truc qui est ultra 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 impactant Si jamais vous les avez fait vous savez Si jamais vous ne les avez jamais fait et bien vous allez le découvrir Et ce Silent Hill 2 c'est vraiment la cristallisation de Silent Hill L'essence de Silent Hill je pense qu'on la retrouve le mieux dans Silent Hill 2 De par le personnage principal qui est James Sunderland qui est un personnage torturé Mais ça on va le découvrir On va aller explorer du coup la ville de Silent Hill Découvrir ses moindres petits secrets Et on va se plonger dans un des univers Les mieux écrits Les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo Moi quand je dis ça je le pense très sincèrement Silent Hill et Konami Bon ben Konami on en pense à ce qu'on veut Mais moi je pense qu'ils ont très très mal géré La licence Silent Hill pendant des années Est-ce que ce Silent Hill 2 remake est le renouveau A la façon de Resident Evil 2 remake ? On va le découvrir Mais franchement j'espère que c'est une réussite Parce que ce Silent Hill 2 là c'est un monument du jeu vidéo Quand je vous dis que c'est un monument C'est un des jeux les plus incroyables de l'histoire du jeu vidéo Même aujourd'hui Si vous refaites l'ancien Silent Hill 2 Vous serez marqué Que vous le vouliez ou non Vous serez marqué Donc là j'espère qu'ils ont essayé de Au mieux Transcrire et retranscrire Ce qu'est Silent Hill 2 Et on va voir ça Allez Mavos C'est typin Difficulté Bon tout ça je touche à rien Oh il y a un réglage rétro Attends c'est quoi le bail Moderne C'est quoi la diff ? On va mettre en moderne vous savez quoi ? Masque de gems certainement pas Mode graphique 90's Oh c'est marrant Mais on va pas toucher à ça Messieurs dames It's time C'est parti Oh mon dieu Putain Oh waouh Visuellement c'est une dinguerie Oh la musique putain Oh 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 la musique est folle Mary Could you really be in this town ? Oh mon dieu Ben Oh 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 C'est parti ! C'est attendu pour toi ! Oh ! J'ai eu un mail. Un nom sur l'enveloppe qui dit «Marie ». C'est ridicule. Ça ne peut pas être vrai. C'est ce que je me dis. F5, 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 le chat... C'est notre endroit spécial. Qu'est-ce que tu veux ? C'est notre endroit spécial. C'est notre endroit spécial. Oh, ça y est, on y est. Oh, là, t'as un cri. Alors déjà, j'ai beaucoup trop de trucs à dire. Ah, au secours. Première chose à dire, et c'était annoncé, Akira Yamaoka a retravaillé les musiques du jeu. Donc, ça s'est entendu. Euh... Et c'est une dinguerie. Là, peut-être que... Bon, il faut connaître les musiques pour en connaître les différences, bien sûr, mais... Euh... Les musiques sont retravaillées. What the fuck ? A savoir que là, c'est ultra fluide. Donc, je pense qu'on a les bons paramétrages. On ne va pas y toucher. J'espère qu'en stream, en tout cas, ça rend bien. De mon côté, c'est nickel. Oh, là, là, c'est exceptionnel. Oh ! Bon, on va espérer, évidemment, que la fibre me laisse tranquille, mais... Mais, wow, visuellement, c'est une folie. Je ne sais pas si ça va rester à ce niveau-là, tout du long. What the fuck ? Il y en a la carte. Ichu, ichu, ichu. Puis sur M. Tout à fait. Je vais peut-être paramétrer cette touche, d'ailleurs, pour que ce soit sur ma souris. Euh... Vite fait, hein. C'est juste histoire que ce soit plus facile pour moi. La map, la map, la map, elle est ici. Ah, quoi que... Ouais, non, on ne va pas y toucher. Ok. Parce que je vois qu'il y a du soin calé déjà sur ma souris. Non, c'est parfait. Ah, on ne peut pas utiliser les jumelles. Oh ! Waouh, ok. Bon, je vais essayer de ne pas être trop chiant avec le lore et tout. Mais pareil, cette voiture, elle est importante dans l'histoire du jeu, hein. Et nous n'en dirons pas plus. Tu peux nous introduire au lore de Silent Hill ? Alors, grosso modo. Et on va essayer de faire très grosso modo. Silent Hill, c'est une ville qui capture les émotions des gens. Pour des raisons de lore, évidemment, plus profondes, on n'ira pas plus loin que ça. Mais elle a la particularité de capturer les émotions des gens. Et d'utiliser ces émotions pour essayer d'en tirer quelque chose. Que ce soit une espèce de torture, que ce soit... Enfin, peu importe. Il y a des choses positives qui peuvent exister aussi dans Silent Hill, mais c'est quand même compliqué. Donc, en gros, ça va capturer l'émotion des gens et ça va en faire des choses. On ne va pas aller beaucoup plus loin que ça, mais voilà. Oh là là, mais regardez ça ! J'espère qu'en stream, ça rend bien. Parce que moi, je me régale visuellement. Voilà, c'est ça, Anxou, exactement. Il est bien optimisé, Bermet. On a mis quelques paramétrages et j'ai un 60 FPS constant. Constant. Là, le seul problème, c'est de savoir si la co va tenir. Bonne chance à tous. On est ensemble. Et pourquoi partir à Silent Hill ? Bah là, il se trouve que, dans l'introduction du jeu, Mary, la femme de James, lui envoie une lettre. Est-ce qu'on a accès à l'aventure ? Oui. Comment j'accède à personnel ? Ah, je ne peux pas accéder à sa lettre ? Non, mais on peut, monsieur l'arbitre. Mince, ok. Donc, Mary, sa femme, lui envoie une lettre, lui disant qu'elle se trouve à Silent Hill. Que c'est un endroit qui, pour eux, eux deux, a une signification particulière. Ah, c'est les points de save, ça. Let's go ! Avant qu'on aille plus loin, les sous-titres, est-ce qu'on est bons ? Est-ce que vous voulez qu'on les agrandisse un peu ? Est-ce que c'est le moment ? Ok. Oui, on les agrandit un peu ? Allez. Ça ne coûte rien de le faire. C'est pas là ? C'était où ? Là. Là. On va passer en moyen, alors. Il y a un doublage FR ? Non. Il y a un doublage japonais. Et un doublage anglais. Salut, tsar. Alors, Lisa, elle fait partie du Silent Hill 1. Oh là là, ça c'est... Oh là là. Je ne devais rien dire, mais j'ai envie de dire tellement de trucs ! Ok, vamos. Oh, let's go. Ah, mais visuellement, c'est dingue. Excusez-moi. Je suis désolée, j'étais juste... Hey, c'est bien, je n'ai pas envie de vous assurer. Les expressions du visage sont incroyables. C'est pas là. Je n'ai pas envie de vous assurer. 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 Wow, l'actin est fou. Quelqu'un, quelqu'un très important pour moi. Moi aussi. Je cherche ma mère. Je veux dire ma mère. Ça fait longtemps que je l'ai vu. Je pensais que mon père et mon frère étaient ici, mais je ne peux pas trouver eux. Je suis désolé, ce n'est pas votre problème. Non, je... J'espère que vous trouvez eux. Oui, toi aussi. Quoi ? Eh, on... Ok. Euh... Je ne sais pas quoi dire. Franchement. Je ne sais pas quoi dire. Ce premier dialogue-là est tellement impactant dans l'histoire du jeu. Parce qu'il met le ton, en fait, sur un truc très précis. C'est des décalages, en fait. Vu que Silent Hill est un endroit très particulier, chacun y vit quelque chose, on va dire. Et donc les dialogues dans Silent Hill sont toujours très particuliers parce que chacun y vit quelque chose. Il voit quelque chose de différent. Et donc ce premier dialogue-là met le ton tout de suite et il se crée un décalage entre ce que James vit, entre ce que cette jeune femme, pour pas aller plus loin sur elle, dit et vit. Et tout de suite, on sent un truc, tu vois. Et ils l'ont tellement bien rendu. Et le visuel des expressions et tout. Oh ! C'est trop intéressant. C'est trop intéressant. Ah, c'est insane. Oh ! Ok. All have sinned and fall short of God's glory. Ok. Interessant, ça. Potentiel jeu de l'année. Bah après, c'est du remake. Le premier Silent Hill 2 est tellement mythique que de principe, c'est même... C'est pas cool de mettre ça en compétition avec des jeux actuels, quoi. Et on verra. Coucou Itachan. Coucou tout le monde. Je vais essayer vraiment de me focus sur l'aventure. Je vous vois, je vous lis. Ne vous en faites pas. Ok. Donc si j'arrête des bonjours et tout, je suis désolé. Et on essaie de se mettre à fond dedans. Et les musiques, encore une fois, la musique... Elle est retravaillée et... Même si c'est très nuancé, c'est trop bien. Ouah. 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 En à. Ouah. Qu'icià. En relé. Ennuie le plus à BONES. Ha usually mal. Oh woo! Ouh. Merci. Pardon, j'essaie d'écouter un petit peu ce qui se passe dans le jeu, c'est fou. Hé, je veux tout explorer, je ne peux pas ! Non mais on va essayer de passer un bon moment ensemble Kido. Mais t'as raison, c'est un jeu immersif. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit assez immersif pour nous tous. Si c'est jamais simple. Pas d'objet, super. Je suis allé en ville... Ah bon de toute façon voilà. J'ai décidé d'aller en ville pour faire réparer la fenêtre. Le double de la clé est dans le tiroir. Merci monsieur. Bonjour. 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 C'est bon. Ok Oh la musique Silent Hill 2 est une histoire Qui lui est propre Elle est rattachée à Si ce n'est l'univers de Silent Hill même A rien d'autre Donc ne vous inquiétez pas Il faut savoir que même à l'époque Le travail sur le son Des Silent Hill est assez fou Donc ça ne m'étonne pas Qu'on ait un truc hyper poussé Alors c'est déjà un peu différent Ça c'est un truc qui Qui diffère du jeu de base Oh wow Ok Encore on a des panneaux Ok Qu'est ce qui se passe C'est censé être quoi ça Oh la la c'est beau Restricted area Alors nous sommes sur de l'horreur psychologique Tout à fait Oh le son du jeu est fou C'est très impressionnant Donc là on va officiellement Mettre les pieds Dans Silent Hill même J'imagine On pourrait pas trop tarder Je pense Oh la vache Je marche Même pas je cours Je veux vraiment profiter à fond Allez mon j'aime On y va Oh c'est incroyable Alors j'avais peur d'un truc aussi C'est peut-être tout con Mais La façon dont le brouillard Serait Incorporé Dans le jeu Parce que Silent Hill Qui dit Silent Hill Dit brume Brume brouillard bien sûr Et Même si à l'époque C'était un peu une excuse Pour cacher Certains trucs du jeu Et mettre une ambiance C'est quand même un élément Assez primordial De l'ambiance de Silent Hill De l'époque Et du coup J'ai hâte de voir vraiment Dans Silent Hill même Comment c'est Comment c'est fait quoi Et pour l'instant C'est parfait Je trouve que c'est vraiment cool The Road Runner Là on arrive là Je pense qu'on arrive là Là c'est bloqué Pas Pas sûr Ah Ah wow Donc là on a le plan De Silent Hill Donc on y est là Ça y est Ça y est Nous y sommes Ateigné Silent Hill Oh mon dieu Lacto Luca Bien sûr Rose Water Est-ce qu'ils ont rajouté Des choses tiens Oh c'est incroyable Ok Et donc Si je fais ça Ok Nice Ok ça c'est bien foutu Donc on a une espèce De livret On a une espèce de livret Du coup avec Le switch entre les cartes Donc ça c'est sympa Ça c'est cool Ok Carte de l'Est De South Vale Et donc Oh wow L'ambiance est folle Donc si je fais ça En temps réel On me dit où je suis Donc ça c'est cool Donc on va l'explorer Je suis désolé Mais Ah non D'ailleurs je suis pas désolé Du tout Ah wow Open Je peux rentrer Alors je sais pas du tout S'il y a de l'exploration Dans Silent Hill 2 Du coup C'était mes pas Que j'ai entendu Madame Cassandra Un client est venu aujourd'hui Et a commandé Un bouquet De roses, rouges et blanches J'ai tenté de lui dire Que cette association Portait malheur Mais il n'arrivait pas A se décider Il semblait ailleurs Et il me regardait Comme si Je n'étais pas là Puis il est parti En disant qu'il repasserait Les chercher plus tard Je voulais vous prévenir Car je ne serai Sûrement plus là Quand il repassera Message de chez le fleuriste Un bouquet de roses Rouge et blanche C'est ça qu'ils ont dit Faut faire attention Parce que Silent Hill Est connu pour ses petites énigmes Bien sûr Donc ces petits éléments là Faut les garder en tête Des fois on sait jamais Mais c'est pas trop là Que j'ai envie d'être quoi Parce qu'il y a l'air D'avoir un passage Au fond Moi ce que je vais faire C'est aller ici On sort On va à droite Dead end Il y a vraiment rien C'est fou le cul de sac Là C'est très triste Rien faire de la voiture Non bon bah C'est juste un cul de sac Ils avaient prévenu Cela dit Mais bon Très bien Woodside apartment Evenly flooded Oh putain c'est intéressant Est-ce que Woodside on va y aller Oh c'est drôle ça Ok Et record Ah c'est trop marrant Ok Il rue tout le monde Donc si je vais En suivant la route là Est-ce que ça mène à quelque chose Ou est-ce que c'est bloqué aussi Et c'est pour ça qu'on doit passer Dans le truc J'ai peur de déclencher Une cinématique Ou un truc Je vais pas faire le con Je vais pas retourner Dans le magasin Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est James Je pense savoir ce que c'est moi Mais bon J'ai chance que ce soit Les traces de sang Je pense qu'il n'y a rien de plus A trouver ici L'attention au détail Est vraiment Impressionnante Coucou Harry En l'instant en tout cas Je trouve ça vraiment impressionnant Parce qu'en fait Le tout Le tout c'est de donner vie A Silent Hill quoi Silent Hill c'est une ville abandonnée Mais c'est une ville Qui a vécu Et c'est là Tout le Tout le challenge quoi Donc j'aime bien pour l'instant Ce que je vois Parce que Ça fait vraiment Le temps s'est arrêté quoi Et c'est littéralement ça Donc Pour l'instant C'est très bien rendu On peut rentrer dans ces bâtiments Je pense pas Donc on va où On est là On va à gauche Peut-être C'est barricadé ici Ok Elle est vivante Restant Gonzales Oh c'est trop cool Est-ce qu'on peut faire quelque chose Closed Merci Kale C'est l'entend J'espère que le jeu Soit un peu rompiche Non Euh Non Je sais pas pourquoi tu dis ça D'ailleurs Le jeu est magnifique C'est vrai Ah le jeu est très impressionnant En termes d'ambiance Là je suis Vraiment Vraiment choqué Ils ont fait un énorme taf Salut traf J'ai envie d'explorer chaque maison Mais évidemment on peut pas Bien sûr Je vais explorer chaque recoin Putain Le jeu je crois que c'est 30 gigas Grimm De mémoire J'ai chargé ça tout à l'heure Mais je ne sais plus Oh la vache Lindsay Street Putain je me souviens Ah Ah Ok C'est fait comme ça du coup ici Je reste vraiment choqué Par les expressions du visage Hey Wait Ah c'est les traces de sang Qu'on a vu dans Dans la jardinerie Chez le fleurisse Waouh On dirait presque de la rouille Un petit peu Bon c'est évidemment du sang Ou ce qui veut être du sang Mais On voit un aspect presque rouillé Oxydé du sang déjà C'est très intéressant Vessige du marais Les maîtres de terre En tour Monument Était un marécage Avant d'être Un jadis Il était surnommé Le marais sanglant Car L'eau L'avait Les Outils J'imagine Ah C'est marrant T'as vu ça Parce que l'eau T'as vu ça Et re tout le monde Re 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 Moi je vais où là Donc à droite Ça me dit déjà Que c'est fermé Donc on va même pas y aller On voit effectivement Le grillage là bas Alors je pense pas Qu'on ait accès A des items déjà Des fois en fouillant des zones On va trouver On va trouver des Alors A quoi ça correspond Ces trucs là C'est la deuxième fois Qu'on fait ça On trouve une zone On interagit avec Et ça fait un plan Euh Arrière Avec une petite musique Ça correspond à quoi C'est des checkpoints C'est Je sais pas du tout Ah les traces Nous disent d'aller là bas Euh Mais le problème C'est que je suis curieux Je veux aller devant Ouais mais j'ai pas compris Ouais je sais pas encore Ah Ils ont vu le choix De Silent Hill 1 Du coup Avec les énormes fosses Comme ça Ok Dans le 2 Il y a ces Il y a ces gouffres Comme ça Je sais plus Oh mais attention au détail Attention au bruit La Waouh Bonjour Petit café clope Là Il y en a Mais plus rare que dans le 1 Ouais c'est ce que je me suis dit Tu vois ça m'a choqué Là de voir ça Dans le 1 C'est évident Parce que On voit vraiment partout C'est ce qui délimite la ville Et dans le 2 J'en avais pas le souvenir Alors si peut-être Quand on va à l'hôpital Justement Mais bon bref Je veux pas trop avancer Bon on entend des bruits horribles Je pense que c'est notre premier ennemi Messieurs dames La première bestiole De ce Silent Hill 2 On va voir comment c'est Un trop de vie Ok let's go Oh waouh Ok 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 Tu devrais prendre ce marteau James Mais bon Bref J'imagine qu'on va le suivre Regardez autour de vous Pour trouver des objets Marqués avec un tissu blanc Ce sont des points De traversées Avec lesquels interagir Ah C'est un petit peu L'espèce La fameuse peinture jaune Des jeux vidéo Les peintures jaunes Qui te disent Tu peux aller là Mais là j'aime bien C'est subtil J'ai envie d'aller là dedans Non Allez go Ok Ça m'a fait peur Sa maman Ah on a un point de sauvegarde Oh c'est très stylé Ah la tension au détail Vraiment Vraiment C'est assez époussoufflant Allez problème On peut looter un petit peu comme ça Ah Ok Ok Ça c'est du soin V pour dire Bon ok C'est sur ma souris C'est parfait Si le jeu marche bien Tu penses qu'ils vont refaire les autres ? Oui Mais c'est sûr qu'il va marcher le jeu C'est évident Là je peux te dire que Allez ça fait 40 minutes à peu près Qu'on est sur le jeu Le jeu est réussi Ça se sent Ça transpire en fait Donc après il y aura des choix scénaristiques etc Ça on en parlera Mais Ambiance Là on est à Silent Hill Là c'est sûr on est à Silent Hill tu vois Donc c'est sûr que le jeu va fonctionner C'est évident Aïe 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 Ok 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 Nous y sommes messieurs dames Allez go Oh oui Oh yeah Oh yeah baby La fameuse radio Qui va mettre dans sa popoche ... LReally ? ... ... ... ... Alors comment ça marche ? Non ! Salve ! Oh oui ! Ah ! Ok j'aime beaucoup ! J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ! Oh ! Ah ouais ! Oh ! OMG ! Alors ! Le truc c'est que, pour ceux qui connaissent pas du tout Silent Hill, les combats dans Silent Hill c'est toujours un peu ridicule, faut le savoir. C'est très, enfin c'était très lent, après on parle de jeu de PS1, PS2 donc c'était très lent, toujours un petit peu maladroit. Et la question était de savoir qu'est-ce qu'ils allaient en faire quoi, dans ce Silent Hill remake. Et je suis très satisfait, c'est très très bien, c'est très très bien, c'est parfait. Alors on va soigner, parce que je pense que le jeu veut qu'on se soigne, donc hop ! Quoi ? Bon ça... Oh ! Faut que je change... Ah ! Attendez, deux secondes ! Je viens de me rendre compte d'un truc. Est-ce que je peux changer mes touches ? Pour accéder dans les menus ? Sinon je peux le faire tout bêtement mais... Non je pourrais pas, n'est-ce pas ? Non, ok, donc dans les menus faut que je me souvienne que c'est la touche Z pour monter. En fait j'avais pas du tout utilité mais... Je peux descendre, mais je peux pas monter en fait. Donc c'est W pour monter j'imagine. Et il y avait la lettre de Marie ici, ok ! Tout à l'heure je me disais mais c'est fou ! Ah la fameuse lettre ! Ok j'avais pas du tout capté euh... C'est terrible. A savoir que j'ai un James Sunderland ici. Il est un peu caché mais il est là. Il est là et dans sa mimin... Je vais essayer de vous la montrer. Dans sa mimin il y a une réplique de la lettre de Marie. C'est tout petit hein ! Mais elle existe. Est-ce que ça va faire le point ? Je pense pas... Bon c'est pas grave. Ah ça y est ! J'ai une réplique en miniature de la lettre de Marie. Trop mignon. Tu peux nous la lire ? Ouais non ! Donc j'ai aussi un pyramide bien sûr. Bon alors c'est quoi cette histoire ? Si je veux me soigner là. Soin. Alors pourquoi je peux pas utiliser avec V ? Attends. Si je re-essaye. Donc c'est peut-être que les seringues que je peux utiliser avec V. C'est ça ? Pourtant ça m'a dit d'utiliser V. On est d'accord ? Je suis pas fou hein. Tu dois finir une fois sur ta touche pas maintenir. Oh bien joué ! Ok Tzar. Ok 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 ok. Merci. Ça marche. Ok c'est gentil. J'avais pas capté. Et donc si je veux me taper, si je veux bagarre c'est comment ? Ok c'est juste clic gauche quoi. Ok ça marche. On laisse rien de côté hein. On a rien à fouiller là. Non c'est bon. Ok j'avais pas compris de faire c'est gentil. Ah bah super James ! Bravo ! Bravo ! Belle mentalité ça. Maintenez V. Ok donc ok ça marche. J'avais juste pas lu le message en question. Et donc voilà dans ce jeu ces bandelettes blanches vont nous montrer le chemin. Comme je disais tout à l'heure la façon des peintures jaunes et des plastiques jaunes etc. Pour un petit peu montrer la voie. Bah là ça va être les trucs blancs là. Baf ! Ok. La bonne s'engrouillée. Ouais ouais. J'ai.. J'ai.. Je vais... Je vais.. Je vais.. Je vais.. C'est incroyable. Oh, c'est incroyable. Ok. Donc je... J'imagine que c'est la voix de Marie qu'on entend. Où êtes-vous, Marie ? Ça y est, nous y sommes. Oh, waouh. Bar Nélise. Appuyez sur M pour ouvrir la carte et voir les nouvelles informations. Oh, c'est cool. Ok, nice. Parfait. C'est très bien fait. Très mal modélisé la camionnette juste avant. Quoi ? Elle est très bien ma camionnette. Oh, qu'est-ce qu'il y a de spécial la camionnette ? Non, non, non. Commencez pas. Je me battrai pour cette camionnette. Arrêtez. Allons. Oh. Si vous lisez ceci, fuyez. Cet endroit n'est pas ce qu'il paraît. Parfois, il suffit de regarder derrière. Arrêtez. Ah. Ok. Et si je regarde derrière ? C'est des mythos. Il n'y a rien. Blague à part. Si je reviens en arrière, est-ce qu'il y a un truc ? Je ne sais jamais. Un truc con, des fois. C'est une chaussette. Wow. Ok. Ah ah ah. Ok. Les chaussettes qui flottent à Silent Hill. Oh wow 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 wow. Premier degré, ça m'a fait peur. Ah. On a un point de save. Que l'on va goulûment utiliser, bien sûr. Yes. Thomas. Thomas, ta chaussette, ce n'est pas la mienne. J'aime bien comment ça grouille. Stop. Ok. Garde à gauche. Garde à droite. On ne voit rien, de toute façon. Alors, pour aller en hélice bas, on peut aller tout droit. On peut aller faire la droite. À gauche, c'est fermé. Mais, il y a peut-être du loot. Donc, par souci de fouillage. Oh oui. Oh, ça va être la bagarre. J'entends la radio qui grésille. Ça, c'est une mécanique qui vient tout droit du premier Silent Hill qui juste... Oh, il sort son arme quand il n'est pas loin de... Oh. C'est une mécanique qui t'annonce s'il y a des gens autour de toi, quoi. Tout simplement. Oh, shit. Gros lâche, reviens. J'adore la façon dont il bagarre, James. C'est exactement ce qu'il faut, genre. Ah, c'est incroyable, hein, Chacune. Non. Oh. Je croyais que c'était finito. Genre, j'étais rentré là-dedans, c'était finito. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Ah non, ça veut dire que c'est la suite. Attendez, avant de rentrer là-dedans, on va quand même faire un petit demi-tour, quoi. Ça me paraît être la suite, au final. Ok, ouais, c'est bien ça. Oh, on peut rentrer, là. Quoi? 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 C'est où? What the fuck? Ok. Attends, mais... C'est plus ouvert que ce que je pensais. C'est trop bien. Vas-y, on lui casse la gueule. Ok, dans les noix. Regardez, regardez comment on les voit à peine dans le brouillard, là. Je ne sais pas si vous l'apercevez, au loin. Oh, c'est trop bien. Oh. Oh. Oh, c'est incroyable. Non, mais du coup, ça, c'est la suite, quoi. Donc, je pense qu'on peut aller explorer. Allez, demi-temps. Il a détecté un bug. C'est là-dedans? Quoi? Ah, mais c'est quoi cette merde? Oh. Il peut rentrer? Oh. Ok. Du linge ensanglanté, quoi. C'est plutôt bonne nouvelle. Super efficace. Super prof. Faites disparaître les tâches d'hier. Ok. Et celle d'aujourd'hui, on fait comment? Je ne peux rien en faire de ce linge, du coup. C'est juste purement esthétique. Je ne peux pas interagir avec. Pardon. Non, ok. Ambiance pure et simple, quoi. Putain, James, le casseur, quoi. Oh. En mars 1965, la ville de Silent Hill a reçu la visite de l'association de recherche psychique du Maine. Après une étude soigneuse, une équipe de sourciers experts de l'association a conclu que la zone entourant la mine de charbon de Wilts, désormais historique, était hautement active. Elle a aussi exprimé ses espoirs de recherche plus poussée et exploration de la gorge. Cependant, ses espoirs n'ont pas abouti, le site ayant été déclaré réserve naturelle historique par la société historique de Silent Hill. D'autre part, les habitants étaient réticents envers ce projet, arguant que la nature des recherches de l'association nuirait à l'activité touristique du secteur. Le fait de mettre en doute la crédibilité de nos recherches en se retranchant derrière le tourisme est une excuse pour nous empêcher de découvrir ce qu'il y a vraiment là-bas, a déclaré l'un des chercheurs. Malheureusement, aucun représentant local n'était disponible pour commenter cette actualité. Note de l'éditeur, « Au moment de la publication, il n'y a aucune preuve tangible quant à l'existence de la radiestésie et l'efficacité des méthodes des sourciers. Les opinions exprimées dans cet article ne reflètent pas le point de vue de son auteur. » Euh... Ok. Intéressant. Mais... Ouvrir un casier et ne voir aucun loot dedans, ça me... ça me... ça me terrifie. Écoutez juste le bruit des passes sur le plancher. C'est incroyable. Non mais... Mec, c'est des cinglés. Ok. Donc là, ça m'a l'air d'être de l'exploration vraiment pure et dure. Il n'y a rien de... Il n'y a même pas de loot, il n'y a rien. C'est vraiment de l'immersion pure et simple. C'est vraiment ultra intéressant. Coucou extra, comment ça va ? « Discuter devant une tasse de café, savourer un moment, savourer des souvenirs. » Ouais, tu m'étonnes. « Savourer des souvenirs. » On ne voit rien. « Se déplacer. » Oui ? « Déplacer quoi ? » Je ne sais pas comment. Ah, d'accord. Ah ! 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 Donc, on a peut-être trouvé un truc tout bête, mais qui va nous... Ah, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Ok, d'accord. Très bien. Qui va peut-être nous débloquer un truc dans le barn-Elys. On va trouver une pièce. On va passer au-dessus de ça. Oh, wow ! Ok. Ok. Je trouve la musique ambiante incroyable. Bah, t'as son Akira Yamaoka, les amis. Bon, je ne vais pas vous refaire sa carrière, mais... C'est un génie. Ouais, c'est tout. Akira Yamaoka, c'est le mec qui a fait les trois... Bah, les bandes annon... Les... Enfin, les bandes annonces, t'as pas de quoi. Les bandes audio... Euh... De Silent Hill. Le mec, c'est un génie. C'est tout. Si vous avez l'occasion, allez écouter ce qu'il a fait. C'est... C'est incroyable. Bon, on a trouvé un truc. On a trouvé une pièce. Attends, est-ce que je peux faire inventaire ? Objet clé. Pièce arborant le logo de Nélisbar. Examiné. Est-ce qu'il y a un truc à examiner en particulier ? Donc, on a trouvé un truc intéressant. Je veux juste voir si on a pas un truc à casser, du coup, là-dedans. Je sais pas. Alors, on avait ça à casser, mais on peut rien en faire. Ok. Ah, mais d'accord. Ah ouais, d'accord. Ok, ok. J'avais pas du tout vu ça comme ça, moi. Ok. En fait, je sais pas qu'est-ce qui est possible de faire dans le jeu. Donc, je découvre, quoi. Ok. J'ai raté beaucoup. Ah, un petit peu. Bah, non, t'inquiète. T'as rien raté d'incroyable pour l'instant. On est en pleine immersion, déco. Donc, attends, ça, je peux le péter et rentrer ? Comment ça marche ? Non, je pourrais pas rentrer. J'ai peur de rater des choses, du coup. Ok. Il vient de te battre. Oh oui. Coucou, manikis. Un chef-d'oeuvre. Ouais, c'est ce que j'ai dit dans mon intro. Nathan Avenue. Putain, tout ça, ça me revient. On va... On va aller au Nélisbar. C'est entouré et tout. Donc, on va pas aller faire semblant d'aller chercher autre chose ailleurs, même si j'ai très envie. On va quand même essayer d'avancer un peu. Ok. Ok, on aura un code à rentrer ici. On est où, là ? Clavier à code. Mais c'est marqué sur la carte. Mais c'est formidable. Grand Market. Donc, il y aura un code à trouver, le chat. Sortez de là, s'il vous plaît. Vous restez là, enfin, comme vous voulez. Je crois qu'il est... Je crois qu'il est bugué. Ah, ça y est. Il est bugué. Ok. Ok. D'accord. Salent Hill Tavern. Oh, regardez-moi ça. Oh, la vache. Tu peux pas faire un plan plus Silent Hill-esque, genre. What ? Vas-y, on va lui péter les dents. Il a pas de dents, mais... Ah, il y en a. Alors, je suis insupportable. Je vais faire que checker la map. Je suis désolé, mais... J'ai pas envie de rater quoi que ce soit. Donc là, on peut rentrer dans le... Dans le Happy Burger. Oh, waouh ! On peut passer là-dessous. Zico. Alors, à savoir... Je remarque un truc, pardon. Petite pause. À savoir que dans les... Bah, notamment dans Silent Hill 2, puisqu'on joue à Silent Hill 2 tant qu'à faire. James va, à l'époque, faire en sorte de regarder vers des trucs, des objectifs, des objets, des... Il va vraiment tourner son regard vers des éléments importants. Donc, quand vous le voyez, regardez. Vous voyez ce qu'il regarde là ? Il regarde la porte, en fait. C'est tout bête, mais c'est un élément de gameplay qui est intégré dans Silent Hill. Et qu'ils ont repris, en fait. Et j'ai pas du tout fait attention. Donc, tu peux juste passer à côté et tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a... Enfin, en mode, tu regardes même pas, tu vois. Mais en fait, il t'annonce qu'il y a un truc à faire ici, quoi. Voilà, petit tips, hein. Et pareil pour des objets. S'il voit des objets, il va vraiment regarder l'objet et balayer du regard l'objet. Quand on va passer à côté. Regardez. Vous avez vu ou pas ? Regardez. Donc là, il regarde normal, tu vois. On arrive ici. Qu'est-ce qu'il fait ? Hop. C'est tout bête, mais une fois qu'on l'a capté, ça, c'est important. Vous avez une fin de loup ? C'est plus fort que vous. Foncez ! Happy Burger ! On a ce qu'il vous faut. Vous êtes pressé, prenez à emporter. Donc, simple, efficace. Ok. Worrying. Ah ! Y'en a un autre ? Oh, le con. Alors, un menu best-of. Frite coca. C'est là. Why ? Ok. La porte, elle s'ouvre ici ? Oui. On va passer là. Est-ce qu'on peut ouvrir ça ? Non. C'est pas oppressant du tout. Ok, nice. On trouve une seringue. Parfait. Ça, ça va nous servir. Donc, on a fait tout ça pour du soin. C'est ultra intéressant. Le jeu te permet une petite exploration. Et te permet de vraiment te plonger un peu plus dans le lieu. Pour une seringue au bout. C'est quand même sympa, quoi. C'est très cool. Donc là, on ne peut pas descendre plus bas que la résidence. Mais est-ce qu'on peut aller à droite ? Là. Est-ce que je peux aller à droite ? On n'a toujours pas vu de code, d'ailleurs. Silent Hill, post-office. Code qui pourrait nous ouvrir... Magasin, là-bas. What ? C'est incroyable. C'est vraiment impressionnant. Ah. Ça grince. Il est où ? Ah, t'en pousses ! Mais ça, je suis déjà dans un code. Ah. Let's go. Quoi ? Alors, c'est bon, hein. Message au sujet d'un code. Checked from... Quoi ? Testé de 0 à 40, 13. Il a fallu presque deux heures. J'ai dû filer. Testé de 40, 14 à 44, 39. J'ai dû encore filer. J'ai l'impression que j'y suis presque. Je le sens. C'est 40, 40, 44, 40, du coup. Peut-être. Ici, c'est... Ok, c'est fermé. Quoi ? Ah ! Tiens. Pas de bait. Suffit. Merci, Batsons, pour les 19 mois. Pour rappel, j'ai enlevé les alertes. Je veux vraiment m'immerger totalement dans ce jeu. Merci beaucoup. Donc, ce qu'on peut faire, là, c'est tout simplement revenir là-bas. Tester le code. Mon rêve, c'est vraiment que ce qu'on vient de faire, là, c'est totalement annexe. Et ça ne change rien au jeu, tu vois. Ça voudrait dire qu'on peut s'immerger, trouver des petits trucs qui te font débloquer des zones, débloquer du matos, etc. Enfin, j'aimerais beaucoup. Donc, on va aller tout de suite voir ça. Parce que, clairement, rien ne me force à aller chercher ce truc là-bas, quoi. Donc, essayons. On a dit... Euh... On a dit... 44... 40 ? Non. Euh... Il dit qu'il y est presque... Attends, on va juste peut-être relire. Des fois, c'est tout bête, mais... Examinez. Non, mais c'est pas la bonne... C'est pas le bon papier. Ça. Examinez. Retournez. Check from... 44... 39... Tu vois, non... Bah, on va juste tester, en fait. 44, 41. 44, 42. On va faire ça comme ça, tu vois. Donc. 41. 44. 40. Eux. 44. 43. 44, 44. Mais les petits cochons ! Ok. Oh, waouh ! Du soin. Parfait. Ah ! Ça, c'est intéressant. Merci, Jess, pour les 17 mots. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci du soutien. On a des balles, messieurs-dames. Ça y est. Belle de pistolet 4. Oh, let's go ! Let's go ! Oh ! Oh ! Oh ! Mais attendez, mais on se régale ! On se régale. Mais attends, mais non, mais on a... En fait, je pense qu'on a trouvé une cache hyper intéressante, genre. Oh ouais, on a trouvé un truc de fou, quoi. En gros, le jeu, là, il te récompense vraiment d'avoir fait l'effort d'explorer, quoi. C'est trop intéressant, en vrai. Hop ! Vous avez vu ? Je le refais, hein. Tu peux ne pas prêter attention à ton environnement, que j'aime si je le fais pour toi. Regardez. Tu regardes dans la direction où il regarde. Tu trouves un truc. Voilà. Ça, il faut l'intégrer dans votre gameplay, hein. C'est tout bête, mais... Moi, qui ai déjà fait Silent Hill, du coup, je connais, quoi. Peut-être que vous, vous n'avez peut-être pas fait attention, vous n'allez pas faire gaffe, mais c'est important. Des fois, tu passes à côté de notes, tu passes à côté de trucs, quoi. Ok, donc, ça, c'est fait. Et ben, on va aller au Nélisbar. Allez, c'est le moment, je pense. Let's go. Merci, Badstones, pour le sub offer à Assault. C'est trop gentil. Merci du soutien. C'est super gentil. Encore une fois, navré, mais les alertes, je pense, allaient peut-être nous enlever de l'ambiance du jeu. Donc, je préférais ne pas les mettre. Mais merci beaucoup. Et nous sommes au Nélisbar. Avec une note. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est mis à éclater ce truc. J'ai dû le jeter dehors. Il a fidé en hurlant qu'il allait tout réparer. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu. Il a dû l'emporter. Quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Bon. Je devrais peut-être aller voir comment il va. Il vit dans Soul Street, près de la pharmacie. Appartement neuf. Donc, on a des éléments... Alors, attendez. J'ai récupéré ce que j'ai pu, mais il me manque l'un des boutons. Donc, il va falloir trouver un bouton. La moitié du vinyle est encore à l'intérieur, mais l'autre partie a disparu. Donc, il manque une moitié de vinyle aussi. Quand j'y pense, il a couru en direction du Groovy. Il vit dans Soul Street. Alors, on a beaucoup d'éléments là. Les éléments en tête, c'est... Soul Street, en bas, résident Soul Street. Le Groovy, tout en haut. Mais non, mais la carte le montre. Oh, mec, ils sont beaux. Ok, bah c'est parfait. Donc, on a nos objectifs. Littéralement sous nos yeux. Oh, c'est bien fait. Eh non, ça rentrera pas, ceci. Logique, ok. Petite save. Je peux... C'est... L'école de Midwich. L'école de Midwich. Non, ça, ils ont-ils un, messieurs-dames ? Et c'est très probable que là, on ait un panneau ou un truc qui nous indique l'école de Midwich. On va voir. Alors, on voit qu'il manque un bouton, effectivement. Il manque la moitié du vinyle, tout à fait. Sélectionner. Les gars, c'est bon. Oh, 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 hein. Si même ça me fait peur, on est mal barré. Alors, je peux me déplacer, mais... Qu'est-ce que je déplace, pardon ? Ah, ok. Là, j'ai accès à ça. À ça. À ça. Donc, j'ai accès à trois éléments. À quoi ça sert ? Si je fais sélectionner. Si je fais sélectionner. Sélectionner. Oh. Bon, de toute façon, il nous manque un bouton, donc, à partir de là. Et on a le coins. Regardez. Ah, mais il y a la cam. Vous ne verrez peut-être pas si. Juste là, là. En fait, sous ma cam, il y a la fente pour entrer une pièce. Pièce qu'on a trouvée au préalable. Donc, je pense qu'on a déjà fait un taf, quoi. On n'aura pas à trouver cette petite pièce. C'est plutôt cool. Il faudrait juste savoir comment débloquer cette pièce-là. Ah, comme ça. Et là, on pourra mettre le vinyle au complet. Ok, bon. Il faudra revenir ici. Donc là, ce qu'on a à faire, c'est nos objectifs marqués. Donc, résidence de Soul Street et Groovy Music. Je pense qu'on va aller à Groovy et redescendre ensuite à Résidence, Soul Street. Histoire d'être plutôt cohérent. Remake est sorti aujourd'hui en Early Access, tout à fait, pour les gens qui ont accès à la version Deluxe. Alors, je ne sais pas encore si ce thème, c'est genre, attention, il y a des gens. Ou si c'est juste l'ambiance d'enseignement type, quoi. C'est tellement incroyable, ouais. J'avais pas envie de me hyper gratuitement pour le jeu. Donc, je m'étais tenu loin des annonces et tout. Mais, je suis vraiment choqué comment il est venu. Bah ! Arrête ! Oh, le sac a péché ! Ça va, James ? Tiens. Pour un truc périmé. Voilà. Je vais savoir si tu vas mieux, là. Donc, ils m'ont dit que je pouvais péter des vitres. Genre, les vitres des voitures. Ah, mais putain, oui ! Ah, pardon, j'ai dit un gros mot. Je peux vandaliser vraiment tout Silent Hill, quoi. Ok. Ah, on voit des balles ! Ah ouais, non, mais il faut faire attention à ça, les gars. On est mal barrés. Ah ouais. Ah ouais, quand je parlais d'attention aux détails, tout à l'heure, je pensais pas... Je pensais pas à ce point-là. Coucou, Running Boy. Est-ce qu'on en a croisé, des voitures ? J'ai même pas testé. Pour moi, c'était... Des voitures, quoi. Groovy Music. Oh, c'est la bagarre, là-dedans. Quoi ? Quoi ? Ah ouais, nice. Oh, le bordel. Quoi un coup. Ouais. Ok. Musique. Trouvez la mélodie de vos rêves et trémoussez-vous. Allez, on se trémousse le chat, c'est parti. Je suis encore pas bien, là. Donc là, peut-être que j'aurais dû utiliser une seringue, en fait. Mais ça, je le découvrirais à force, quoi. Ça, je peux le casser ? Enfin, il n'y avait rien dedans, pardon. Oui, on peut le casser, mais non, il y avait rien dedans. C'est incroyable. Le concierge est venu l'autre fois. Il était saoul et en larmes. Il avait la moitié d'un disque avec lui. Il gueulait qu'il fallait qu'on lui répare. Je voulais le faire pour qu'il la ferme. J'ai voulu prendre la colle dans le meuble, mais le type a réalisé qu'il avait qu'une moitié de vinyle. Il a filé. On peut pas faire grand-chose pour le disque. Faudrait se renseigner chez Nelly's la prochaine fois, peut-être. C'est peut-être à eux. Donc là, bon, le... Le vinyle, on va le trouver, du coup, chez le gars, quoi. Là, on va trouver quoi, ici, du coup ? La colle pour fixer le vinyle, c'est ça ? Il dit qu'il a voulu aller dans le tiroir. Quoi ? Pourquoi t'es debout, toi ? De ça, rien qu'une boisson. Ok. Ça marche. Ah, la colle, exactement. Let's go. Ah, bah voilà. Ah, du coup, il va te manquer la touche du jukebox. Appuyez sur I, ok. Et donc, comment on fait ? Combiner. Ah, c'est bien fait. C'est tout bête, mais c'est bien fait. Ça, ça marchera pas dans le jukebox. The long way home. Oh, c'est beau. La symbolique. Take a long way home. J'espère que c'est pas du super tramp, parce que sinon, ma chaîne, elle va sauter, quoi. Hein ? What the fuck, James ? Ok. Groovy. La musique peut faire revivre ces moments famuleux que vous pensiez perdus. C'est vrai. Le vinyle, ah oui, le vinyle, il va crépiter. Il va un peu accrocher, je pense. Il va avoir un peu de mal. James, qu'est-ce que tu fais ? Non, mais... Je vais arrêter de faire... Faire le mec impressionné par ce jeu. La porte des ténèbres s'ouvre sur des cauchemars. Super. Super. Ça sera pour plus tard. Non, mais écoutez l'ambiance du truc, quoi. Comment ça va, Gimli? La forme. Voilà. Ah. Nice. Du loot. Du délicieux loot. La forme et toi, ça va. Je pense qu'on est pas mal. Donc là, il nous manque à aller à la résidence. Maintenant, je vais faire gaffe aux voitures. Alors, est-ce que les camionnettes aussi ou pas ? Ou seulement les voitures ? J'ai regardé Silent Hill 1 hier. Je vais me regarder le 2 demain. Le jeu spoil pas. Parle de quoi, pardon. Ah, les films ? Les films n'ont trop rien à voir. D'ailleurs, je ne te conseille pas de regarder le 2. Le 1 est très bien. Qu'est-ce que je te dis ? Qu'est-ce que je te dis ? D'accord. Il y a du loot dans cette voiture ? Oui, regardez. Oh ouais. On fait le plein là. Mais je peux aller jusqu'où là ? Ah, on est à Woodside. Ouais, bon, on va faire demi-tour. Ok. Bon, c'est bon. Ça sert à rien. J'ai envie de voir les skins DVD dans un film. Mais tu verras pas les skins DVD dans un film. Non, non, ne regardez pas Silent Hill 2. Déjà, le premier, c'est... C'est ok, quoi. Mais les jeux sont un milliard de fois plus cohérents et intéressants. Regardez pas les films, là. Le 1 fait un peu honneur à la série, cela dit. Mais le 2 ne regardez surtout pas ça. J'ai tendance à regarder que le sol alors que si tu prends un petit peu de recul comme ça, là... Il faut mourir, madame, monsieur. Bonne nuit. Bonjour. Ah non, on a regardé pas le 2 ! Vraiment pas hein. Relève-me de bellemarine. Euh, oui. C'est quoi le bail ? J'espère que c'est pas un truc dont on va devoir se rappeler, genre avec une combinaison chelou là. Hop là, une petite piqueuse de plus ! Ah c'est juste pour ça quoi. Ha 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 ! Chaque fois que James il mange une porte. Ah, je vois que la co elle a un petit peu sauté. Ça coupe les amis, ça coupe. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. C'est ce que c'est. Ok, c'est un meuble. Pardon. Le 5. Je pensais que c'était quelqu'un de dos. Je ne sais pas ce que je regardais. Euh, appartement 5 a laissé sa clé, fuite qui viendrait d'en haut à vérifier. Donc le 5 étant au second floor, donc au premier étage. 6, 7, 8, super. Voilà. Parada. Je me demande si on arrive pas à un moment important du jeu là. Ouais, j'ai Mako qui fait les petits bons, ça me fait peur. Utiliser. Donc là on va trouver le bouton du truc, c'est ça ? Si j'ai bien compris. J'ai bien compris. Oui. Je vois que ça fait que couper, enfin ça fait que couper, c'est des micro coupures. Mais je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter, ok ? On aura quand même bien avancé Donc euh... On va essayer d'aller au bout de cette énigme là J'aimerais bien aller jusqu'au jukebox Et comme ça on reprendra la prochaine fois, ok ? Oh waouh Oh ouais je sais anim, je sais Allons hein What the fuck ? What the fuck ? Attends, je veux relire ça vite fait Le fil est apparu et a tout balayé Ma vie a commencé à retrouver un sens Dans cet endroit je ne peux pas lutter Je dois avoir l'esprit clair Arrêt rapide au texan Puis on part, d'accord Au texan, on a un truc comme ça ? Non ? Non ? Je sais pas si c'est... C'est des trucs bizarres hein Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Je sais pas si c'est... Ah... Un autre bout ? Qu'est-ce que c'est... Ok, on a la touche A plus Gimli C'était parfaitement dégueulasse, bravo à tous Oh, MG, je crois que c'est un moment incroyable Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'ils ont mis ce moment-là ici ? Attend, 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 attend Ils ont pas fait ça, c'est fou Non, non, c'est juste... Ok. Ah, je croy que c'était un autre truc En fait, je ne m'attendais pas à ce que la porte puisse s'ouvrir. Ça m'a fait peur. Donc là, on peut descendre. Mais pourquoi il ne peut pas descendre les escaliers là ? C'est quoi le problème ? Ah, ok, je vois le problème, d'accord. Ok. Il n'y a rien d'intéressant ici. Et donc là, il faut qu'on retourne au Nelly's. On va juste aller au fond là. Voir ce qu'il s'y trouve. Et on revient après. Une vieille bestiole. Il faut gasser un cul-de-sec. Oh, le coup de boule ! Ah, je me souviens de ça dans le 2. Incroyable. On dirait que la lumière les attire. Le bruit aussi. Si vous voulez survivre, restez dans le noir en silence. Ok. On trouve un truc dans cette caravane, normalement. On va voir si c'est la même chose. Cet endroit, tout ce qu'il m'a apporté, c'est de la souffrance et du malheur. Ok, ok, ok. On peut les tuer, mais oui, est-ce qu'ils ne se relèvent pas ? Ouais, d'accord. C'est pour vous expliquer, en gros, qu'il faut bien continuer de les mâcher, même au sol. Non, maniquise, je ne vais pas jouer au jeu. Je vais vous attendre. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Aller, on va vite faire une élise. Et on arrêtera là pour aujourd'hui. On aura déjà pas mal avancé. Hop. Allo ? Allo, la team. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, ok. Ce serait bête, ce serait bête, juste, ça casse l'immersion de tout le monde. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, la prochaine fois, on aura juste à mettre tout ce qu'il faut dans le jugbox et on sera tout bon. Ok. Voilà. Bon. En tout cas, c'était le petit Silent Hill 2. Donc, formidable. Formidable jeu. Je suis impressionné de la qualité de fou de ce qu'ils nous ont proposé jusqu'à maintenant. Et on va continuer de découvrir ça la prochaine fois. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce vers le haut et à checker mes autres vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada